10 arguments pour te convaincre, toi ou ta supérieure ou ton supérieur, que le télétravail c'est l'avenir, c'est la facilité, la productivité. J'ai plein d'arguments à développer, j'en ai 10 et ça on va le voir de suite dans cette vidéo, donc accroche-toi et j'adore le dernier, donc reste bien jusqu'à la fin. Il y a un argument auquel tu ne penses même pas pour mettre en valeur le télétravail, c'est que la communication elle est facilitée. Tu n'as plus besoin de courir après tes collègues dans l'open space pour savoir telle ou telle réponse. Tu as par exemple des rappels et des notifications sur tes outils à distance, tu peux choisir le choix de la visio, de l'audio ou même de la vidéo en asynchrone et tout cela tu peux appuyer sur accélérer en 1,5 ou 2 fois la vitesse et donc gagner du temps quand tu écoutes tes collègues. Aussi c'est beaucoup plus simple de communiquer parce que tu as tout qui est écrit, tu as tout qui est documenté, c'est pour ça qu'il faut se former quand on travaille en télétravail pour avoir les bons outils, les bonnes méthodes. Donc la culture d'écrit c'est important et donc sur tous les outils, tu as une fonction recherche et ça c'est vraiment bien pour retrouver dans une conversation, retrouver d'autres informations. Donc c'est bon, tu es convaincu, la communication elle est facilitée quand on est à distance. Je vous fais bientôt une vidéo où je rassemble tous les meilleurs outils à destination des entreprises qui bossent à distance, qui font du remote working, on appelle ça en anglais et pour ne pas la louper, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube comme ça tu la verras sur ton accueil. Je ne te demande pas d'activer la cloche parce que moi non plus je n'aime pas les notifications. Mais si tu aimes bien les notifications, tu peux l'activer. Mais pour le soutien, mets un like pute. L'argument de choix pour défendre le télétravail, c'est qu'on est beaucoup plus productif et je vais te montrer pourquoi. Les entreprises ont peur d'envoyer leurs collaborateurs en télétravail pour une simple et bonne raison, la sécurité des données. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème et je vais te montrer pourquoi. Cela fait déjà des années que je voyage dans le monde entier et notamment en France et je me connecte à des centaines de Wi-Fi publics. Mais je n'ai jamais été piraté pour une bonne et simple raison. Ok, une Wi-Fi publique c'est dangereux. Mais aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle des VPN. Mais également des solutions physiques qui permettent de créer notre propre réseau sécurisé, un routeur externalisé. J'utilise plutôt des VPN, c'est plus simple et c'est plus léger à transporter parce que c'est dans l'ordinateur ou le téléphone. Tu me vois venir, hein ? Non, pas du tout. Elle n'est pas sponsorisée par un... Non, je n'en suis pas là dans cette chaîne YouTube. Bref, revenons à nos moutons. Le VPN, il y en a des gratuits, je te conseille de le payer, ça ne coûte pas cher ou il est fourni par ton entreprise. Donc, ça permet de créer un pont sécurisé des données et de ne pas envoyer les données vers la Wi-Fi publique qui, elle, peut être dangereux parce qu'un pirate peut s'y introduire. Donc voilà, c'est simple. Les données, elles peuvent être en sécurité. Bien sûr, arrête d'utiliser des clés USB, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a des clouds, c'est beaucoup mieux. Pour convaincre ton entreprise de te mettre en 100% télétravail, tu as un argument choc, la diminution des coûts. En effet, une entreprise, ça a des charges très lourdes par rapport au bureau. L'entretien, l'achat, la location, bref, ça coûte cher. En télétravail, les coûts sont grandement réduits, même si une partie des charges restent pour les employeurs. L'entreprise, donc, peut investir dans des séminaires, par exemple, pour renforcer la culture d'entreprise. Ou même dans du matériel, pour le faire livrer aux collaborateurs pour qu'ils travaillent confortablement. Comme des chaises ergonomiques, par exemple. Et même prendre en charge les co-working, des lieux d'espace partagés pour que les collaborateurs se retrouvent et y travaillent. Le télétravail détruit la culture d'entreprise. C'est totalement faux. Il la renforce. Indirectement, cela permet d'attirer les talents qui nous ressemblent, qui correspondent à cette culture du télétravail. Mais également de fidéliser les collaborateurs existants. Le télétravail n'est pas un ennemi de la culture d'entreprise, mais plutôt un atout. Donc, il faut en jouer. Sur les offres d'emploi, bref, partout, il faut en jouer. Cela peut attirer des talents qui sont aptes à travailler à distance. De plus, le télétravail représente des valeurs fortes sur l'autonomie et la confiance que donne l'entreprise à ses employés. Le télétravail, c'est la fin du micromanagement. Et enfin, ce n'est pas trop tôt quand même. Le micromanagement, pour rappel, c'est le petit chef qui te dit quoi faire et qui contrôle tout ce que tu fais au millimètre près. Parce qu'à distance, c'est beaucoup plus dur de le faire. Le boss, il n'est pas derrière ta fenêtre, chez toi, à regarder ce que tu fais. Même s'il y a quelques entreprises douteuses qui mettent des logiciels espions sur les ordinateurs de ses employés. Mais bon, c'est très rare. La culture de l'écrit qui est mis en place justement pour faire du télétravail permet de faire un management qui est plutôt asynchrone, avec une partie synchrone, c'est-à-dire en même temps ou en différé avec par exemple des vidéos review de ce qu'a rendu un employé à son supérieur. C'est super pratique. Et comme je l'ai dit avant, on peut les regarder en accéléré et cela, on gagne du temps. Bref, le management à distance, quand on a appris à le faire, c'est génial. Je vais bientôt faire une vidéo sur la création d'une base de connaissances, une knowledge base, pour aider justement tous les collaborateurs d'une entreprise en télétravail à se repérer dans l'entreprise, à se former et à rester au courant des dernières pratiques et process. Donc pour cela, je vais te montrer différents outils pour la faire. Si tu ne veux pas la louper, abonne-toi. Télétravail oblige les entreprises à mettre une culture de l'écrit irréprochable et à bien s'organiser. Et c'est une bonne chose. On n'aura plus l'excuse d'aller demander à Maurice tous les quatre matins la même question. Tu auras une knowledge base qui est bien organisée où tu retrouveras toutes les informations. Maurice te remerciera pour ça. Et comme tout est mis à l'écrit, ça permet d'améliorer les choses. C'est-à-dire les process. On peut facilement faire des reports sur les process pour les améliorer. Mais également l'architecture du système. À l'écrit, on voit facilement les erreurs. Sans parler des tâches et de l'organigramme qui est super bien réparti parce qu'on voit les erreurs quand on est à distance beaucoup plus qu'en physique. Tu n'as plus le petit mec qui est planqué dans son coin. Tout est mesuré et ça, c'est important. La data, c'est la clé. Les employés aujourd'hui dans des entreprises à 100% télétravail peuvent être mieux équipés chez eux qu'au bureau. En effet, les entreprises peuvent faire appel à des DSI externalisés, donc des directions de systèmes informatiques. Bref, ça sert à mettre en place tous les ordinateurs, tout l'équipement pour les collaborateurs. Mais également à des équipementiers qui permettent de délivrer chez les employés des chasses ergonomiques, des bureaux, de garantir un bon Wi-Fi. Et même maintenant avec Starlink, on peut se connecter via satellite pour avoir de la connexion Internet. Même au fond de la creuse, dans une zone blanche, tu peux avoir 200 millions. Merci le progrès. Donc plus d'excuses. Le télétravail, c'est facile à remettre en place. Tu peux bien être confortablement installé chez toi. Bien sûr, encore faut-il que l'entreprise fasse l'effort pour te le permettre. Si tu travailles en télétravail, tu seras beaucoup plus heureux. Je ne parle pas du home office qui est différent du télétravail. Le home office, tu restes chez toi, tu es enfermé chez toi, tu n'as le droit de bosser que chez toi. Et ça, je ne recommande pas. Le télétravail, c'est choisir où on est productif pour aller y travailler. Tu es également maître de définir quelle personne tu fréquentes au quotidien. Tu n'es plus obligé de supporter les blagues misogynes ou très lourdes de ton collègue Raymond au quotidien. Enfin, la liberté. C'est un argument pour convaincre tous tes collègues d'aller demander à la direction. Ok, le télétravail, tout le monde n'aime pas ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils souffrent d'une mauvaise image. Les gens en ont une mauvaise expérience, donc ils ne l'aiment pas. Certaines personnes pensent qu'on est dans des endroits inconfortables, tout seuls, enfermés. Mais c'est totalement faux. Regardez aujourd'hui, le cadre de travail est plutôt sympa. Je suis avec des gens dans la maison que vous pouvez entendre sûrement en arrière-plan. Et ça, c'est un peu dérangeant par contre. Mais ce n'est pas parce que je vais au bureau que je n'ai pas de vie sociale. Au contraire, elle est davantage à mon image. C'est pourquoi home office et télétravail, c'est vraiment différent. Et ça, j'espère que tu as bien compris. Avec le télétravail, on peut aller dans un coworking, rencontrer beaucoup plus de personnes, apprendre dix fois plus de choses parce qu'on rencontre plus de gens intéressants. On a la liberté d'aller chercher ses enfants beaucoup plus simplement, d'aller faire le ménage quand on a envie, d'aller faire les courses quand on a envie. Bon, là, il y a un petit mix avec l'asynchrone qui est travaillé avec des oreilles un peu décalées, très flexibles. Sinon, on en parlerait dans une prochaine vidéo. Bref, le télétravail, c'est le futur, la flexibilité. Je te donne un tas d'exemples ici. Donc, n'hésite pas à les utiliser pour des arguments précis, pour convaincre des personnes. Et toi, tu en as d'autres, des arguments ? Si c'est le cas, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. N'oublie pas de lâcher un petit like pour le soutien et un commentaire. Ça peut... Et le bouton rouge, il n'est pas là pour rien. C'était Louis Deslus. Allez, à cela, gros, je nous sache.